C'est parti. Maintenant, nous allons voir les foyers. Les foyers abstraits des démons dans notre monde. Là où les démons sont recueillis et gardés avant d'être dispatchés. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits qui servent de domicile aux démons dans ce monde ? Oui, avant qu'ils ne trouvent le moyen d'accéder aux vies des gens, leur mariage, leur santé ou même leur pensée. Et ce sont des endroits que vous visitez à la recherche de l'aide. Puis-je vous poser une question ? 90% des personnes qui sont employées chaque jour proviennent d'où ? Ils viennent des campus. Est-ce que c'est ça ? Où est-ce qu'on forme les gens avant qu'ils n'obtiennent un emploi ? Dans les écoles. Si vous vous rendez à l'université maintenant, les facultés, qu'allez-vous y trouver ? Des étudiants. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils sont en train d'être formés pour être relâchés dans le monde du travail. C'est comme ça. Je vais vous montrer quelques institutions qui hébergent les démons, les formes et les préparent pour être dispatchés. Vous les consultez sans le savoir. Quand vous y allez, ils vous donnent des démons. Vous êtes allés demander de l'aide et au lieu de vous aider, ils vont vous donner des démons. Parce que ces institutions sont des plateformes sur lesquelles les démons sont relâchés. C'est là qu'ils sont relâchés depuis l'enfer. Ils attendent qui va les héberger. Ils attendent des hôtes qui vont leur donner l'accès légal dans leur vie. C'est pourquoi vous devez faire très attention à la personne qui vous impose les mains. Faites attention aux églises que vous fréquentez. Certains d'entre vous sont allés à des endroits pour de l'aide, mais en réalité vous êtes allés accentuer les malédictions sur vos vies. Laissez-moi vous dire comment évaluer une église. Respectueusement parlant, d'accord ? Ne pensez jamais qu'une église est forte à cause de la manière dont le pasteur prêche. Un pasteur peut très bien prêcher. Ne pensez jamais qu'une église est forte parce que le pasteur prophétise et opère des miracles. Non, non, n'utilisez pas cela pour évaluer une église. Je vous dis sur quelle base évaluer une église. La première chose, c'est la vie de prière de cette église. C'est la première base sur laquelle vous devez évaluer une église. Si cette église ne peut pas prier et si la prière n'est pas le style de vie de cette église. Écoutez, s'ils organisent des réunions de prière après deux mois, trois mois, et lorsque vous y êtes, vous priez juste pendant quelques heures et vous êtes parti. Pasteur, je vous aime beaucoup mais monsieur, ma vie n'est pas en sécurité sous votre responsabilité. Non. Fuyez si vous ne voyez pas la prière comme un style de vie dans cette église. Est-ce que vous savez que chaque lundi, les gens prient ici. Les mardis, il y a des prières ici. Les mercredis, les prières se font. Les jeudis, il y a des prières ici. Chaque jour de la semaine, il y a des gens qui prient ici. Je veux dire, nous jeûnons presque deux semaines chaque mois. La première semaine de chaque mois, nous sommes tous en jeûne et en prière. Nous prions jusqu'à ce que la prière nous prie. Mais de quoi parlez-vous ? Si vous êtes dans une église qui ne développe pas votre vie de prière, fuyez. C'est ainsi qu'on évalue une église forte. Ce n'est pas à travers les signes. Ce n'est pas à travers les prophéties. Même un âne peut prophétiser. Un animal. Ainsi parle l'Éternel, ne me frappe plus jamais de la sorte. Alors Dieu peut se servir de n'importe qui pour parler. Il y a des démons qui ont possédé des environnements. Il y a des démons qui ont possédé des territoires, des communautés, des arbres, des maisons. Alors les démons ne possèdent pas seulement les humains. Oui, certaines autoroutes sont contrôlées par certains démons. Si vous prenez la route de Humano, il s'y trouve une route en particulier. C'est une route qui passe à bord de la mer, les gens meurent là-bas presque chaque jour. C'est au bord de la mer. Le monstre de cette mer réclame le sang chaque jour. Environ deux à trois fois la semaine vous allez voir les croix. Une à deux croix et après un mois d'autre cas. Les gens se font tuer. Ces gens se font tuer constamment. Certains d'entre eux sont en effet venus juste regarder et tout à coup, comme si quelque chose les a tirés, ils se sont jetés dans la mer. Il y a des démons sur cette route-là. Leur rôle c'est de verser du sang. Les âmes humaines. Certains endroits portent des démons. Il y a des endroits lorsque vous y êtes employé, faites attention. Même votre lieu de service. Chaque fois que vous êtes employé, s'il vous plaît, avant de commencer le travail dans cet environnement professionnel, il se pourrait que le PDG soit un sataniste. Certaines boîtes de nuit appartiennent à des satanistes. Oui, c'est le cas. Certains restaurants appartiennent à des satanistes et il y a des sacrifices qui se font. Certains démons sont au contrôle de cet environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, lorsque vous entrez dans de tels endroits, les démons peuvent vous conquérir si vous n'êtes pas spirituellement en vie. Il y a aussi les écoles. Certaines écoles privées. Lorsque vous y allez, si vous ne le savez pas, vous pouvez être conquis. L'esprit de séduction va s'emparer de vous. Avant, vous aviez la maîtrise de soi. Vous n'aviez pas de problème d'immoralité sexuelle. Mais dès l'instant où vous êtes entré dans ce lieu professionnel ou dans cet environnement ou dans cette école, certaines forces se sont emparées de vous. Vous allez commencer à vous battre avec certaines choses. Alors que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir vous battre avec ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être vigilants. La Bible dit veuillez et priez. Soyez sobre et vigilant parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et la Bible dit soyez vigilant. Même lorsque vous allez dans votre village en décembre ou lorsque vous voyagez. Lorsque vous vous approchez de votre village ou de l'endroit où vous allez, ou même votre maison familiale ou alors l'endroit où vous avez grandi. Même si vous vivez en ville et que votre maison familiale se trouve quelque part en ville. Chaque fois que vous entrez dans ces lieux, combattez avec les forces spirituelles de votre famille. Sous-titrage ST' 501